Le 15 janvier dernier, j'ai eu l'opportunité de découvrir le film d'animation City Hunter Angel Dust lors d'une projection presse au cinéma. Je vous partage dans cette vidéo mes premières impressions sur ce dernier opus de la franchise. Quant à ma critique détaillée, incluant les points positifs et négatifs, elle fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour commencer, le film City Hunter Angel Dust surpasse clairement, à mon avis, le précédent Shinjuku Private Eyes, bien que j'ai apprécié ce film. Cette fois, le staff de production a haussé le niveau. Le duo City Hunter est de retour sur grand écran, 5 ans après City Hunter Shinjuku Private Eyes, et je vais vous le détailler en 3 points. Dans un premier point, il surpasse son prédécesseur dans son histoire. Nous sommes ici face à une histoire qui puise dans l'ADN du manga, en intégrant pour la première fois l'élément de l'Angel Dust, mais remis au goût du jour. Humour, drame, ambiance sombre et destin tragique sont au menu de ce nouveau film de City Hunter. Comme vous le savez déjà, il ne s'agit pas d'une adaptation fidèle des derniers chapitres du manga, mais plutôt une sorte de remake, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente disponible sur la chaîne. Ce remake mettant en avant l'élément clé qu'est l'Angel Dust, apparaissant dans les premiers chapitres du manga, ne se limitera pas à un seul film. Cela est particulièrement évident en voyant les dernières minutes d'une scène où nous assistons à un moment très intense, souligné notamment par une phrase prononcée par Ryo Saiba. Oui, il me semble évident que ce chapitre final tel qu'il a été annoncé, laisse présager non seulement un second, mais peut-être même un troisième film. Pour conclure les aventures du duo City Hunter, allons-nous vers une trilogie ? Deuxième point, les personnages de City Hunter Angel Dust apportent tous quelque chose au film. Au-delà des principaux que nous connaissons déjà, il y a Ryo Saiba, qui, malgré l'évolution des mœurs, reste fidèle à lui-même dans sa façon d'être. Kaori, sa coéquipière, est toujours là pour le freiner dans ses élans lubriques. Saeko, Omibuzu et Miki sont fidèles au poste pour donner un coup de main au duo. Il y a aussi les sœurs Cat Size qui, contrairement à Shinjuku Private Eyes, ont une présence bien plus marquée dans ce film et leur rôle n'est pas fortuit. Concernant les nouveaux protagonistes, Pira Ruku et Espada, un duo de tueurs en quête de la nouvelle cliente de Ryo Saiba, ces deux personnages tueurs ont un lien dans leur histoire qui enrichit le scénario. Parlons d'Anji, la nouvelle cliente du duo City Hunter. Cette femme à la fois chic et nonchalante m'a véritablement séduit dans ce film. Et son histoire m'a beaucoup plu. Cette jeune femme forte mais naïve face aux actions Mokori de Ryo Saiba mérite d'être dans mon top 3 de mes clientes favoris de City Hunter. Chapeau bas d'ailleurs à l'adaptateur du film pour l'expression trouvée en version française pour illustrer oralement le Mokori de notre héros. Pour terminer, Shinkai Bara, le père adoptif de Ryo Saiba, je résumerai sa présence dans le film en quelques mots. Un gentleman calme et posé, mesdames utiles, abominable. La qualité d'animation de City Hunter Angel Dust est nettement supérieure à celle de Shinjuku Privatize. Que ce soit au niveau des couleurs, de l'intégration de la CGI pour les véhicules apparaissant dans le film ou des charadesign des personnages. Nous retrouvons un Ryo Saiba plus mature dans sa corpulence, un personnage imposant et non une apparence juménile comme dans le précédent film d'animation. Au conclure, l'ambiance musicale est un hommage à TM Network avec leurs nombreuses chansons. L'épique Get Wild, le titre Devotion, le sympathique Whatever Come qui sert d'opening au film avec une apparition fugace du groupe. On y retrouve aussi du Momoko Kitadai que l'on entend lors d'une scène se passant dans un centre commercial et aussi Running to the Horizon qui servait d'opening à la série animée City Hunter 3. Enfin, le thème Danji composé par Tetsuya Kumuro qui m'a personnellement marqué et que j'apprécie écouté depuis que j'ai découvert le film. Cette musique, vous pourrez l'entendre lors d'une scène très importante du film. Tendez bien l'oreille. Pour conclure cette vidéo sur mes impressions du film et cela n'engage que moi. Je suis conquis par sa narration, sa qualité d'animation et son histoire. Je vous invite fortement à vous faire votre propre avis en espérant que certains points que j'ai détaillés dans cette vidéo vous permettront de ressentir les mêmes impressions. Pour une critique plus approfondie du film, je partagerai prochainement sur la chaîne une vidéo mais ça après la sortie nationale du film qui je vous rappelle sera le 24 janvier. Merci les hunters d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos retours sur mes impressions. Un pouce vers le haut serait mocoriquement apprécié car cela contribue à augmenter la visibilité de la vidéo sur YouTube. Je vous encourage également à la partager. Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son créateur Tsukasa Ojo. A bientôt les hunters !